Shalom à tous, nous voici avec les lois du Shmirat Al-Hashon, avec le Rafet Sraim, pour le 21 YAR. Alors, nous avons défini ensemble ce qu'est le Lashonara, nous avons commencé à aborder les lois pour donner des informations péjoratives, donc commençons à voir dans quel cas c'est un but constructif et dans quel cas nous sommes autorisés à dire telle ou telle chose. Donc aujourd'hui c'est aider les autres à devenir meilleurs, parce que la première raison pour laquelle nous pouvons exprimer des choses négatives, c'est pour aider la personne. Alors, la personne dont on parle, c'est à dire qu'aujourd'hui la société veut nous dire de vivre et de laisser vivre, mais la Torah n'est absolument pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que si nous sommes dans ce monde, c'est pour nous travailler, pour nous débarrasser de nos défauts. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des éléments, il nous a donné une famille, il nous a donné des amis, des connaissances, des gens qui sont proches de nous, mais assez éloignés pour pouvoir nous adresser des critiques constructives bien sûr, et rester objective. Donc si on n'exprime pas ça, évidemment avec la gentillesse, avec des bonnes intentions et tout ce que nous avons vu précédemment, si on refuse de faire ça, c'est comme si on refusait de lancer une boue de sauvetage à la personne. Donc elle gardera les défauts jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que nous sommes en train d'étudier ces lois, c'est pour nous améliorer, nous perfectionner, voilà.